Bien voici la dernière partie sur les techniques d'anesthésie et d'analgésie et d'euthanasie en expérimentation animale. Ce diaporama sera beaucoup plus court. On va revoir les différents produits et les différentes méthodes d'administration dans un premier temps des produits anesthésiques. L'anesthésie c'est le fait d'endormir l'animal et on peut utiliser dans un premier temps des agents volatiles. Un exemple d'agent volatil qui est utilisé c'est l'isofluorane qui est un gaz qui va être envoyé dans l'appareil respiratoire de l'animal pour induire l'anesthésie. C'est ce qu'on appelle l'induction et après si on arrête l'application de l'isofluorane, l'animal se réveille très vite donc il va falloir entretenir en permanence l'anesthésie. Les doses entre l'induction et l'entretien de l'anesthésie sont en général différentes. On induit par une dose forte et on va entretenir par une dose faible. Par exemple pour l'isofluorane, si vous arrêtez l'incubation et l'intubation avec de l'isofluorane, l'animal va se réveiller en deux minutes donc il faut entretenir en permanence avec une petite dose d'isofluorane. Soit l'entretien va se faire par voie respiratoire, soit l'entretien va se faire en injectant en intraveineux, c'est-à-dire dans une veine, en général dans la queue ou dans la patte, pour pouvoir maintenir l'anesthésie. Vous avez quelques exemples d'anesthésie un petit peu bricolée. Ici vous avez l'appareil qui maintient sous pression le gaz, l'isofluorane. Il va envoyer le gaz dans une boîte dans laquelle on va mettre l'animal. Là vous voyez il y a le tuyau. Ça va permettre d'induire l'anesthésie. Ensuite, c'est vraiment très artificiel, très bricolé on va dire. On peut lui mettre un gant autour du visage dans lequel on va placer de l'isofluorane, ce qui va maintenir une enceinte saturée en gaz et ça va permettre de maintenir l'animal anesthésié pendant l'entretien. Une autre méthode pour faire l'anesthésie, c'est d'utiliser des agents liquides que l'on va injecter soit dans les veines, soit dans le ventre de l'animal, ce qu'on appelle une injection intra-péritonéale. Ce que l'on a fait quand on a fait le TP sur le tissu conjonctif, c'est une injection en intra-péritonéale. On injecte des barbituriques, par exemple, le pinto-barbitale. Le barbiturique c'est un agent qui anesthésie mais qui n'enlève pas la douleur, qui n'est pas un analgésique, donc il faut associer les barbituriques avec des analgésiques comme la morphine associée avec du pinto-barbitale. Le risque avec le pinto-barbitale, tous les anesthésiants ont des effets secondaires. Par exemple, la kétamine xylasine peut induire des hallucinations. Les barbituriques, lui, ils risquent d'induire des pauses respiratoires. C'est-à-dire, l'animal va arrêter d'avoir ses mouvements d'inspiration et d'expiration réguliers. Les barbituriques, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils doivent être associés absolument à un analgésique pour diminuer la douleur. Un exemple qu'on aurait dû utiliser dans le TP sur le rat, c'est la buprénorphine qui se rapproche de la morphine et qui permet d'empêcher le stress douloureux de l'animal. Un autre exemple d'agent intraveineux qu'on n'utilisera pas, c'est la kétamine associée à de l'axylasine. C'est un analgésique, lui, puisqu'il induit la douleur, c'est un anesthésiant et en plus, il est analgésique en supprimant la douleur. Par contre, il va induire des hallucinations, ce qui fait que si vous avez des tests comportementaux à faire après, il faut en général éviter. Si on fait une injection en intraveineux, il faut viser une veine. Si on fait une injection en intrapéritoneal, il faut viser le centre de l'animal, le ventre de l'animal. L'aiguille doit être plantée ni trop bas pour éviter la vessie, ni trop haut pour éviter le foie. Il y a eu un changement dans les réglementations. Avant, on disait qu'il fallait vraiment plonger l'aiguille perpendiculaire au corps. Maintenant, on conseille de l'injecter, de piquer l'animal avec une aiguille en biais et de redresser l'aiguille et d'enfoncer complètement l'aiguille pour que vous puissiez injecter vraiment en profondeur et pas en sous-cutanée. Ça, c'est ce qu'on avait vu et qu'on refera en TP d'ABB l'année prochaine. Les techniques analgésiques, ce sont les techniques qui vont permettre de limiter la douleur, par contre. Elles sont en général associées au protocole d'anesthésie. On doit appliquer des molécules antidouleurs, en général avant l'opération, pendant l'opération et après l'opération. Souvent, c'est le concept d'appliquer l'anesthésiant, l'anesthésiant, l'anesthésiant avant l'opération est peu connu. Maintenant, on sait que ça diminue à postériori la douleur si on a appliqué des antalgiques avant le traitement chirurgical ou le protocole. Pour pouvoir traiter la douleur à postériori, il faut utiliser les signes de douleur, par exemple des signes physiologiques comme la tachycardie, des signes comportementaux ou l'apparence. Ça va dépendre de l'espèce pour certains. On va adapter le type de traitement aux signes de douleur et au type d'intervention chirurgicale qui a été réalisé. Par exemple, si on fait juste une biopsie cutanée, c'est-à-dire on prélève de la peau une prise de sang, au niveau du creux de l'œil, ce qu'on appelle rétro-robitaire. En général, l'application de paracétamol ou d'anti-inflammatoires non stéroïdien suffit. Par contre, si on nous fait une laparotomie, c'est-à-dire un palier 2, c'est une ouverture de la paroi abdominale. Là, il va y avoir un délabrement tissulaire assez important. En général, on va associer un anti-inflammatoire non stéroïdien et également de la morphine, par exemple, à dose faible ou moyenne. Les exemples de Morphinix, c'est par exemple la bioprénorphine que je vous ai donnée tout à l'heure. Ensuite, si vraiment on va faire une chirurgie qui entraîne des troubles persistants après la chirurgie avec un délabrement tissulaire important, là, en général, on va associer plusieurs médicaments d'analgésie, des morphiniques, des anti-inflammatoires non stéroïdiens comme de l'aspirine. Et ensuite, on peut aussi ajouter des anesthésiques locaux comme la lidocaine qu'on applique sur la surface que l'on va opérer. Donc, ça permet déjà, quand on va concevoir son protocole expérimental, d'anticiper, en fait, la douleur et le protocole analgésique. Et donc, l'idéal, c'est de traiter l'animal, sans eux d'ailleurs, avant et pendant l'opération et pas uniquement après. Donc, voilà pour les méthodes d'analgésie qui permettent de diminuer la douleur. Et enfin, on va terminer très rapidement avec les techniques d'euthanasie réglementaires qui sont autorisées en expérimentation animale. Donc, les principales que l'on peut utiliser, c'est l'application de produits anesthésiques en quantité excessive. Donc, une surdose, on appelle ça une surdose d'anesthésiant. Donc, par exemple, on va faire une surdose d'anesthésique fluorée gazeuse, une surdose de barbiturique. Donc, ça, c'est considéré comme peu traumatisant. C'est ce qu'on appelle l'esthétique pour le manipulateur, rapide, efficace et relativement facile. L'autre technique qui peut être utilisée, mais si on doit le faire à grande échelle, ce n'est pas possible, c'est la dislocation cervicale. C'est-à-dire que l'on va séparer le cerveau du reste de la moelle épinière. Ça ne marche que pour des petits rongeurs, parce que pour faire ça chez un rat vigile, c'est assez compliqué. On peut décider d'anesthésier l'animal et de le faire après, et ensuite la dislocation après, ou de le faire sur un animal vigile, mais très rapidement. Et ça, c'est valable que pour des petits rongeurs. Pour des stocks d'animaux assez grands à euthanasier, on peut également utiliser le CO2, c'est-à-dire que l'on va mettre l'animal dans une enceinte où il y a un excès de CO2. Donc, d'abord, dans un faible excès de CO2, ce qui va induire une anesthésie, enfin une perte de conscience. Et après, on va augmenter la dose de CO2 pour induire une mort sans qu'il y ait eu d'irritation à cause du CO2. Donc, ça va permettre de tuer plusieurs animaux en même temps. Donc là, par exemple, pour les TP de pharmacologie, vous allez faire l'année prochaine en ABB. Il y a 180 souris à tuer à la fin de l'expérimentation. On ne va pas les faire une dislocation cervicale une par une et ce sera une enceinte de CO2 qui sera utilisée pour les tuer. Donc là, vous avez un tableau où il y a des choses un peu extravagantes comme le micro-ondes, la décapitation, la congélation. Donc ça, c'est des techniques qui étaient utilisées avant mais qui ne sont pas du tout maintenant utilisées souvent. La concussion, ça se fait par exemple dans l'élevage, dans les abattoirs, vous le savez, mais ça ne va pas tellement être utilisé dans les laboratoires de recherche. Voilà, donc quand vous ferez les TP d'ABB, ce sera essentiellement le CO2 et des anesthésies qui sont en quantité plus importante que les quantités utilisées pour endormir. Voilà, je vous remercie pour votre attention et très bientôt par mail pour la préparation du DS aura lieu le 3 avril. Bonne journée, à bientôt, au revoir.